On parle de cette journée qui aura lieu demain au Mondanéum. On nous prend pour des cons. C'est une journée organisée dans le cadre de l'exposition Top Secret dont on vous avait parlé aussi dans cette émission et qui vise à mettre le doigt sur les éléments, les outils aujourd'hui qui peuvent nous servir à combattre les théories du complot. On va en parler aujourd'hui avec nos invités, bien sûr, et avec vous qui pouvez toujours réagir au 02 737 26 06. Yves Collard est avec nous, bonjour, de Média Animation. Alors je disais, on a quand même un outil de destruction massive des théories du complot parce que Média Animation, ça fait des années que vous travaillez à l'éducation en médias, aussi dans ce cadre-là, et que vous abordez la question du mensonge finalement. Oui, tout à fait. En fait, à Média Animation, on s'efforce de développer l'esprit critique des jeunes et des adultes aussi, il ne faut pas oublier ça. Ah oui, non, tout à fait. Aussi bien par rapport à une information que l'on tient pour objectif ou véridique ou authentique que par rapport à une information que l'on tient pour fausse. Ce sont les mêmes mécanismes qu'il faut mettre en place quand on parle d'éducation critique, aussi bien pour ce type d'information que pour tout autre type d'information. Par contre, là où je suis un peu hésitant par rapport à la formulation, c'est l'idée de combattre les théories du complot. Tout à fait, mais ça j'en ai parlé. Il s'agit plutôt de les déconstruire, de les analyser, de les décrypter pour comprendre quel est leur mécanisme, davantage que d'essayer de les combattre massivement, ce qui est une entreprise promettéenne. C'est ce que j'expliquais aussi au début de l'émission. J'ai lu que certains disent que finalement, les théories du complot, c'est aussi un signe de bonne santé d'une démocratie parce qu'elles invitent à un débat et qu'elles initient ce débat. Et que tant qu'il y a un débat, il y a aussi une idée démocratique. Oui, c'est ça. C'est la vieille idée du philosophe Jacques Derrida qui disait qu'il faut bien tenir compte de la vérité. Il faut bien tenir compte de cette vérité. Il faut déconstruire. Parce que déconstruire, ça permet de discuter. Ça permet d'entamer des débats. et la discussion et le débat, c'est un des fondements de la démocratie. On parle également de ce sujet avec Valentine François. Bonjour, Valentine. Bonjour. Chargée de projet web chez l'AMCJ, Organisation de Jeunesse, Éducation, Média. Là aussi, il y a un travail qui est fait depuis un certain temps auprès des jeunes sur mieux comprendre ce qui se passe dans les médias, toutes plateformes confondues, et pouvoir décrypter aussi, notamment, les informations et débusquer éventuellement ce qui pourrait être du fake news ou de la théorie du complot. Oui, c'est ça, mais chez Action Média Jeunes, c'est vrai que comme on travaille avec des jeunes dès 3 ans et jusque 30 ans, on ne va évidemment pas aborder le rapport à l'information de la même manière avec tous les jeunes. Disons qu'on aborde de manière plus frontale les théories du complot et les fake news vers 15-16 ans, pas avant. Et de toute façon, ce qui nous semble indispensable et qu'on fait à tout âge, c'est, comme chez Média Animation, c'est la question du recul critique par rapport à tout document médiatique, quelle que soit sa provenance. Et ce recul critique, c'est évidemment ce qui, aujourd'hui, est amené comme, en tout cas, un meilleur outil de réflexion possible, mais pas toujours évident à mettre en place. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui se font régulièrement ce type de journées d'information, de débats, de déconstruction des théories du complot. Et cette journée en particulier, on peut aussi en parler avec Sophie Armand qui est avec nous par téléphone. Bonjour Sophie. Bonjour. Du club de la presse du ENO-Monts, qui est aussi à l'origine de l'organisation de cette journée de demain. Oui, on a une journée de demain qu'on co-organise avec le Mondanéum et au Mondanéum dans le cadre de leur expo Top Secret, un monde à décrypter. Notre journée de demain qui s'intitule On nous prend pour des C, trois petits points, qui peuvent vouloir dire beaucoup de choses. Ah, aujourd'hui on nous prend pour des cons. Moi c'était comme ça. Oui, évidemment c'est vers ça qu'on va, mais on peut nous prendre aussi pour des curieux, des conspirateurs, des complotistes. Enfin voilà, libre cours à l'imagination. Détricotons ensemble les théories du complot. C'est aussi le sous-titre de cette journée qui s'adresse aux 15-25 ans, aux enseignants et finalement à toute personne concernée par l'encadrement. Une journée qui a été très vite complète d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et ça c'est vraiment la preuve que là on touche à quelque chose qui intéresse pas mal de monde. C'est vrai que la journée de demain est complète, mais c'est le démarrage d'autres moments de formation, des ateliers, justement avec Action Média Jeune, des ateliers qui vont se poursuivre jusqu'au mois de mai. Des ateliers qui eux sont déjà complets aussi ou il y a encore moyen de trouver de place ? Non, les ateliers ne sont pas tous complets. Non, non, il y a encore moyen de s'y inscrire. Alors Sophie Hermann, on parle beaucoup des médias, évidemment quand on parle de théorie du complot aujourd'hui. Médias, soit pour les accusés d'être à la source d'eux, soit pour les accusés de mal informés, soit pour les insensés et dire que finalement, ils sont la clé aussi de la meilleure façon de détricoter ces théories du complot. Ce n'est pas facile d'être journaliste aujourd'hui, Sophie Hermann ? Non, moi je ne suis pas journaliste en l'occurrence, justement. Je suis animatrice au Club de la Presse, mais nous travaillons de façon quotidienne régulièrement avec des journalistes. Et c'est vrai que quand on va en animation, quand on rencontre des jeunes, Action Média Jeune et Média Animation pour en témoigner, c'est vrai que ce n'est pas simple de valoriser le travail journalistique aujourd'hui. Il y a un gros doute. Et on se retrouve face à des jeunes qui disent qui croire ? Est-ce qu'on doit encore croire les médias ? Tout ce qui nous balance, on a l'impression qu'on nous ment. Ce n'est évidemment pas à généraliser, mais c'est des réactions qu'on peut retrouver assez régulièrement. Oui, c'est un schéma assez classique. On développe l'esprit critique chez les jeunes. On leur apprend que le journalisme, c'est une question de point de vue, que ce journalisme ne peut pas reporter l'entièreté du réel, de la vérité. À partir du moment où on développe cet esprit critique chez les jeunes, ils peuvent se dire, mais dans le fond, si les journalistes reconstruisent la réalité, ils peuvent se tromper. S'ils peuvent se tromper, ils peuvent nous tromper. S'ils peuvent nous tromper, à ce moment-là, la vérité est ailleurs que dans le travail journalistique. Par conséquent, nous nous réfugions derrière des théories du complot qui apportent une autre réalité que celle qui est partagée par les journalistes. C'est un mécanisme assez classique qu'on pourrait appeler l'hyper-criticisme. Un esprit qui est hyper-critique, qui va douter de tout, qui est une attitude tout à fait normale, mais qui va éliminer éventuellement les preuves qui ne correspondent pas à la thèse que l'on est en train de mettre en place. Je voulais revenir justement sur un élément que Nico met dans ses très longs mails. D'ailleurs, il a beaucoup de choses à dire et malheureusement pas assez de place pour le faire non plus. Il revient quand même sur cet élément de théorie du complot aussi, en dénonçant, et il n'est pas le seul, en dénonçant le fait qu'on met un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui derrière ce terme de théorie du complot, derrière cette expression. Et que pour lui, par exemple, dire que la terre est plate, il ne voit pas non plus le lien entre la théorie du complot et la croyance. Je ne sais plus si c'est Nico ou un autre, mais il y avait de ça. Voilà. Définissons ce que c'est une théorie. La théorie du complot, c'est effectivement pas la même chose que la propagande, c'est pas la même chose que le canular, ni que la désinformation, ni que la fake news. En fait, la théorie du complot postule qu'il y a un groupe secret qui s'efforce de changer le cours des événements, voire changer le cours du monde pour essayer de prendre le pouvoir sur celui-ci. Donc ça nécessite obligatoirement un groupe occulte, d'une part, et généralement aussi, la théorie du complot étant en quelque sorte un contre-pied par rapport à une thèse officielle. Donc par exemple, la rumeur selon laquelle Michael Jackson ne serait pas mort, effectivement, ce n'est pas une théorie du complot. Il n'y a pas un groupe secret derrière, sauf si on postule que Michael Jackson a été assassiné par les extraterrestres ou les reptiliens. À ce moment-là, on est dans la théorie du complot. Excusez-moi. Parfois, il y en a qui prennent à rire quand même. Je suis désolée. Oui, mais Michael Jackson, effectivement, c'est un exemple assez simple. Effectivement, les fans de Michael Jackson se refusent à penser que celui-ci puisse être mort dans des circonstances un peu... Tout comme l'étaient ceux qui refusent de croire qu'Elvis Presley est mort ou ce genre de choses. Il y a toujours... Donc il ne s'agit pas, dès lors, d'une théorie du complot. Il s'agit d'une rumeur. Valentine. Oui, ce qui peut peut-être participer à cette confusion, c'est que finalement, les théories du complot sont devenues un genre en soi et qui englobent complètement le genre parodique qui va avec. Et dans les parodies de théories du complot, justement, là, on arrive à des choses qui, pour faire rire, vont amener la thèse selon laquelle Justine Bieber, par exemple, est de concours avec Candy Crush pour faire on ne sait pas quoi, il n'y a pas de complot, que Michael Jackson n'est pas mort. Donc ça peut amener de la confusion. Oui, c'est ça. Donc il faut bien distinguer le travail propagandiste, qui est une espèce de filtre, je dirais, politique ou idéologique sur une réalité. Bien distinguer ce travail-là de, finalement, ce que peuvent faire les jeunes et les moins jeunes, c'est-à-dire faire circuler une information juste parce qu'elle est trop drôle, elle est trop rigolote, parce qu'elle amène des clics, mais aussi parce que cette information, elle peut être dérangeante, elle amène une autre vision. Et alors, surtout parce que les théories du complot, c'est sacré foutu, bonnes histoires, il y a des services secrets, il y a des groupes occultes, il y a des choses qui se passent, on ne les sait pas. Mais c'est super intéressant pour un jeune ou un moins jeune de partager cette théorie du complot qui lui donne une espèce de pouvoir un peu sur les autres et de pouvoir sur le réel. Sophie, Hermand, je sais que vous êtes très occupée aujourd'hui, donc je vais vous libérer. Juste dire, comment peut-on retrouver les informations sur les ateliers qui vont être organisés par la suite et pour lesquels il y a encore de la place ? Alors, vous pouvez vous inscrire et prendre les infos sur info at mondaneum.be donc info au singulier at mondaneum.be ou au 065 31 53 43 et puis évidemment on va relayer la journée de demain sur les réseaux sociaux et il y a moyen de suivre à distance parce qu'on a pas mal d'invités assez prestigieux demain. Il y a des choses intéressantes qu'on espère qui vont se dire demain. Avec effectivement beaucoup d'invités autour de vous et pour pouvoir participer à l'ensemble de ce débat et qui vont pouvoir l'alimenter aussi et faire réfléchir cette journée particulière de demain. Donc, n'hésitez pas aussi à vous rendre au Mondaneum pour aller voir cette exposition à Top Secret qui est extraordinaire et qui va vous permettre aussi de comprendre pas mal de choses. Effectivement. Merci beaucoup Sophie. Je vous libère parce que je sais que vous êtes très occupée Oui, c'est demain donc on a pas mal de boulot. J'imagine. Merci de nous avoir accordé un peu de temps et on se retrouve avec nos invités Yves Collard et Valentin François dans un instant. Théorie du complot on en parle aujourd'hui avec nos invités Yves Collard et Valentin François et vos interventions. Je reprends un élément que Nico voulait mettre en avant aussi. Frase célèbre nous dit-il de je ne sais plus qui voir des complots partout est une erreur n'en voir nulle part en est une également. Saufant le problème est que rarement on les combat en offrant une véritable argumentation factuelle au problème de ces théories et au problème qu'elles posent. Ceux qui posent des questions qui dérangent sont directement dénigrés en étant traités de complotistes ou de conspirationnistes attaquent ad hominem sans jamais parler des véritables arguments. Danger dans la lutte contre les fake news cela fait penser à la mise en place d'une dictature politico-médiatique qui veut imposer sa vérité. Or ce n'est pas aux politiques de dire quelle est la vérité. Nico fait ici référence à la loi Macron enfin la loi Macron non la loi que Macron voudrait mettre en place en France pour lutter contre les fake news. Alors il faut être prudent avec cette loi c'est un projet il est en analyse pour le moment et me semble-t-il le projet c'est plutôt de pouvoir mettre en accusation ou mettre à la main des personnes qui dépendent enfin disperseraient des fake news. Ici on n'a pas encore elle n'est pas encore non plus votée ni quoi que ce soit. Oui ça c'est c'est assez dangereux ça parce que ça met en place l'idée qu'il y a qu'il y a un pouvoir une vérité une vérité la dictature de la vérité mais c'est surtout la dictature d'un certain nombre de gens qui peuvent penser qui auraient la légitimité de penser cette vérité et donc on opposerait une espèce de pouvoir dominant qui distribuerait des cartons rouges ou des cartons verts à une information ça fait penser à l'ancien modèle de l'ORTF c'est-à-dire de la voie d'en haut par rapport à la voie d'en bas et qui pourrait laisser penser le grand public qu'on veut l'empêcher de penser c'est pas du tout ça me semble-t-il la bonne méthode il s'agit d'aider les gens à leur apprendre comment penser plutôt que de leur dire ce qu'ils doivent penser cette loi me paraît a priori mais je ne la connais pas me paraît a priori assez risquée en termes d'effet sur la population et par ailleurs vous avez raison la théorie du complot comme la fake news est souvent utilisée en termes d'arguments pour discréditer son adversaire pour le faire passer pour un abruti à partir du moment où il défend une idée on en voit assez facilement ça c'est de la théorie du complot ça c'est de la fake news et tout est dit d'ailleurs une technique qu'utilise aussi bien Trump que Marine Le Pen c'est de dire à partir du moment où on leur apporte la contradiction ça c'est de la fake news ce qui ne les empêche pas par ailleurs d'en produire beaucoup vous voyez c'est assez complexe comme situation Valentin voulait réagir ? j'allais juste ajouter par rapport à la loi Macron que les instruments pour lutter contre la diffamation ou l'injure existent déjà donc ça n'amène rien de nouveau si ce n'est peut-être des inquiétudes de toute façon en plus nous nous adhérons tous plus ou moins à l'une ou l'autre théorie du complot c'est-à-dire que nous adhérons tous à une théorie qui correspond à nos croyances initiales j'ai d'ailleurs plusieurs auditeurs et ils sont nombreux à avoir admis que de temps en temps certains arguments développés dans les théories du complot leur parlaient quand même un petit peu ou en tout cas titillaient leur sensibilité ou leur esprit et que du coup ils étaient parfois bien en mal de dire finalement est-ce que j'ai raison ou pas ? c'est avant même toute idée de pouvoir poser une argumentation c'est-à-dire que nous sommes sensibles à une information nous ne réfléchissons pas à l'argument qui est développé parce que nous adhérons tout à fait à cette information parce qu'elle correspond à nos croyances initiales je vais peut-être prendre un exemple qui n'est d'ailleurs pas un complot mais une rumeur une information à circuler selon laquelle des moutons étaient morts empoisonnés dans un champ ayant connu une culture EGM de coton au préalable c'est une information avec laquelle spontanément on peut être tout à fait d'accord sans recul critique si on a une position anti-Monsanto ou anti-agroalimentaire évidemment ce qu'on respecte voire même qu'on soutient tout à fait mais donc par rapport à ce type d'information qui peut être fausse ou qui peut être vraie on va avoir tendance à baisser un peu la garde mais attention derrière cette information qui peut être fausse se cache une réalité qui elle est tangible c'est-à-dire une volonté de dominer la production agricole par exemple ou de la concentrer aux mains de quelques-uns vous voyez cette idée on est sensible à certains arguments oui bien sûr mais avant ça on est sensible à l'information qui circule avant même de pouvoir être en posture de réfléchir aux arguments réfléchir ça demande du temps le travail des journalistes aussi d'ailleurs c'est ce que nous rappellent plusieurs auditeurs et puis Lysiane rappelle en licenciant pas immédiatement son présentateur vedette suite à une fausse interview avec Fidel Castro TF1 a ouvert la voie à la méfiance par rapport à des organes et des grands organes de presse qui jusque-là étaient renommés autre message concernant aussi les journalistes comment peut-on savoir si une théorie est vraie ou pas certains anciens journalistes ont déjà expliqué que les médias pour lesquels ils ont travaillé leur avaient interdit de dévoiler certaines informations qui n'arrangeaient pas la hiérarchie comment savoir si on peut les croire c'est vrai que comme je le disais aujourd'hui être journaliste n'est pas forcément évident mais peut-être faut-il se poser la question de savoir qu'est-ce que je suis en tant que journaliste est-ce que je suis un donneur de vérité un chercheur de vérité ou un donneur de suffisamment d'informations pour que l'autre puisse se faire une image je vous propose d'y revenir vous allez réagir Yves Collard ce sera juste après ceci on parle avec Valentin François et Yves Collard de ces théories du complot puisqu'il y a quand même une grosse chasse aujourd'hui à la théorie du complot on n'en a jamais autant parlé que ces derniers mois voire on peut peut-être remonter encore un peu dans le temps ces deux dernières années on va dire avec énormément de publications de sondages d'avis sur la question il est quand même à chaque fois un point commun qui revient c'est effectivement le rôle du journaliste aujourd'hui alors je précise tout de suite pour être honnête je ne suis pas journaliste je ne suis pas considérée comme journaliste au sein de ma maison donc je n'ai pas ce statut là il n'empêche que après on pourrait discuter sur le journalisme du coup je ne peux pas parler à leur place non plus évidemment moi non plus par ailleurs par contre on peut un peu parler à la place du consommateur d'informations et de sa position par rapport au journalisme bon c'est vrai que le journaliste il y a une espèce de modèle absolu du journalisme qui voudrait que celui-ci soit pleinement objectif et qu'il ne se trompe jamais or le journalisme d'aujourd'hui et celui d'hier d'ailleurs peut se tromper aussi et le problème dans la théorie du complot c'est qu'on va exploiter toutes ces erreurs toutes ces failles toutes ces zones d'ombre pour imaginer une théorie du complot je vous donne un simple exemple il y a quelques années il y a eu une tuerie dans une boîte de nuit à Orlando en Californie et on a fait un reportage là-dessus et le journaliste a interrogé un témoin mais il s'est trompé dans l'incrustation il s'est trompé dans le nom de ce témoin bon alors il y a des complotistes qui ont fait une recherche et qui ont découvert que ce témoin en question était un acteur ils en ont déduit que toute cette tuerie à Orlando était en fait un coup monté et que c'était des acteurs qui y avaient participé simplement en prenant partie d'une erreur journalistique donc qui était une simple erreur et qui était transformée par une volonté de dissimuler la vérité d'un point de vue complotiste la solution était très simple c'est que dans cette boîte de nuit un acteur était présent tout simplement ils ont le droit aussi de sortir et de faire la fête donc ils ne sont pas forcément toujours en train d'exercer un métier d'acteur donc cette faille cette petite erreur journalistique qui est simplement se tromper de nom dans l'incrustation en dessous d'une personne interviewée a été le point de départ d'une théorie complotiste à propos de cette tuerie en Californie il y a des erreurs qui sont plus manifestes et qui sont dommageables on parlait et le point de départ aussi de cette journée de demain c'est le sondage réalisé par IFOP la manière dont les journalistes ont présenté ce sondage IFOP sans même le lire a donné lieu à toute une série d'interprétations qui ne sont pas exactes et moi celle qui m'a personnellement le plus choquée c'est celle de Léa Salamé qui dit qu'il y a un X autant de pourcents des jeunes entre 18 et 30 ans je pense qui pensent que les attentats du 11 septembre sont issus de la CIA nulle part dans les questions qui sont posées nulle part dans les réponses qui sont données à ce sondage il n'est fait question de la CIA d'où sort-elle ça mais elle induit des choses qui sont fausses du coup dans l'état voilà il faut il faut aussi parfois réfléchir et prendre le temps de reprendre telles quelles les questions qu'on a posées à ce sondage et les réponses qui ont été données et pas interprétées oui Valentin pardon mais je pense que ça ça montre bien qu'on parle beaucoup des jeunes quand on parle de théorie du complot mais finalement on voit que les journalistes sont aussi victimes de leur propre billet de confirmation ce qui est juste humain en fait et donc ça redemande un travail à la base et sans spécialement toujours focaliser sur le public des jeunes on ne sait même pas exactement de quels jeunes on parle alors qu'ici on voit que dans les auditeurs et les auditrices finalement beaucoup de personnes admettent qu'elles pourraient adhérer à l'une ou l'autre théorie du complot ce qui n'en fait pas des complotistes d'ailleurs oui tout à fait et la méthodologie avait été remise en cause il ne faut pas répondre enfin bon ça fait aussi l'objet d'un débat en soi l'esprit critique l'esprit d'analyse au fond c'est ça qu'on travaille le plus aujourd'hui notamment à travers des ateliers comme ceux que vous faites aujourd'hui il est encore possible vu le flot d'informations qu'on reçoit aussi le temps le peu de temps parfois qu'on a à y consacrer ce genre de choses c'est indispensable mais c'est encore possible alors si c'est si c'est indispensable c'est possible allons-y comme ça c'est vrai que les chantiers sont énormes il y a plusieurs chantiers quand on parle d'esprit critique il y a le premier chantier c'est le rapport à la vérité ce qu'on appelle le fact-checking c'est-à-dire aider les gens à contrôler les sources ce qui a un travail énorme vous prenez connaissance d'une information qui vous paraît suspecte vous allez vérifier la source mais cette source vous amène à une recherche américaine ou canadienne qui est publiée dans un pdf de 45 pages avec plein de chiffres etc qui fait appel à d'autres sources donc c'est un puissant fond déterminer ce qui est vrai ce qui est faux à travers cette activité de fact-checking ça prend des semaines si on va aller jusqu'au bout de la question mais ça reste néanmoins le premier chantier il faut faire un effort de ce côté-là le deuxième chantier c'est l'idéologie essayer de voir qui dans un média tire les ficelles tiens dans le fond par qui est possédé le journal Le Monde qui est pourtant une référence un peu absolue à qui appartient tel ou tel journal ça c'est un deuxième chantier le troisième chantier c'est les biais cognitifs qu'est-ce qui fait qu'on va adhérer plus ou moins à une information il y a des biais de corrélation de causalité de confirmation etc ça c'est un travail qui est un peu moins fait mais qui me paraît important c'est-à-dire comment aider les gens à prendre conscience de leur propre biais alors le quatrième chantier ça c'est le plus intéressant me semble-t-il à l'heure actuelle c'est comment et pour quelle raison va-t-on faire circuler une information dans les réseaux sociaux à partir d'un titre et quel commentaire va-t-on donner à cette information à partir du moment où elle circule le dernier chantier c'est celui qui nous tient un peu à cœur c'est le chantier de l'éducation aux médias c'est-à-dire déconstruire le média voir quels langages sont utilisés quels sont les stéréotypes qui sont en œuvre à quel public on s'adresse quelle technologie est utilisée donc voilà ça ce sont cinq chantiers énormes pour développer l'esprit l'esprit critique mais il faut bien commencer par quelque part donc ce sont vraiment des pistes de réflexion pour essayer de déconstruire de décrypter à nouveau ces théories du complot qu'il faut vraiment prendre me semble-t-il pour des genres informationnels spécifiques c'est-à-dire travailler là-dessus comme on peut travailler sur le roman policier en essayant de déterminer quelles sont les caractéristiques de fonctionnement de cette théorie du complot plutôt que d'essayer de lutter de contre-argumenter sur le fond parce que là vous aurez en face de vous quelqu'un en général qui argumentera très bien et qui surtout va vous demander d'apporter une preuve donc si je vous raconte une histoire du genre ce matin j'ai rencontré un extraterrestre dans ma douche c'est pas à moi de prouver que je l'ai fait ce sera à vous de prouver que je ne l'ai pas rencontré cet extraterrestre dans la douche donc vous voyez c'est quelque chose d'assez impossible à faire de lutter contre le fond rapidement mais oui finalement nous ce dont on se rend compte en animation c'est que l'adhésion aux théories du complot elle n'est pas spécialement prouvée par contre le problème qui semble être à la base de tout ça c'est que les jeunes auxquels on est confrontés ne savent plus sur quoi se baser et du coup doutent finalement de tout préfèrent se dire je dois voir la chose moi-même avant d'y croire c'est à dire qu'il n'y a même plus un moment où on arrête la vérité à un moment quelque part tant que c'est la chose la plus vraisemblable jusqu'à l'arrivée de nouveaux faits qui viendront la contester ce qui est en fait plus simple pour pouvoir vivre en tant que citoyen en démocratie de s'entendre sur des faits de base et du coup l'éducation aux médias on peut faire beaucoup de choses mais il y a vraiment la question de la confiance qui se trouve en amont et là on voit que c'est les limites peut-être de l'éducation aux médias c'est un travail qui doit être fait à un bien plus grand niveau on arrive malheureusement à la fin donc Yves Colleur une petite conclusion ? oui mais c'est simplement pour dire attention par rapport à la question du journalisme c'est vrai que quand on est en face d'un journal télévisé on a rendez-vous avec une information qui éventuellement ne correspond pas à ce qu'on cherche on a rendez-vous avec des experts qu'on n'attend pas des témoins à un traitement de l'information qu'on n'attend pas par contre effectivement dans les réseaux sociaux éventuellement on peut être confronté à ce qu'on appelle des chambres d'écho c'est-à-dire on va chercher des informations qui correspondent à ce que l'on croit et on va alimenter en groupe toute une série de croyances ce que l'on croit c'est ce qu'on appelle la chambre d'écho qui complique ce travail de recul critique parce qu'il n'y a pas de patrimoine commun autour d'une information j'en rappelle que nombreux sont les journalistes qui font extrêmement bien leur travail et que souvent on se souvient plus particulièrement de celui qui aura fauté que des cinq qui auront effectué un travail en notre billet voilà on aura très certainement l'occasion de revenir sur les théories du complot le travail qui est fait autour la déconstruction et la réflexion autour des théories du complot ce qu'elles disent de nous aussi aujourd'hui et de la société dans laquelle on évolue parce que nous aussi on fait de l'éducation aux médias à la RTBF on est fiers de le faire et donc on est fiers d'y revenir même si parfois vous trouvez un peu agaçant qu'on parle toujours des mêmes sujets c'est important aussi de le faire ça fait partie de nos missions et je peux vous assurer qu'on est vraiment très fiers de faire ce genre de mission aussi à la radio merci à tous les deux merci